« Qui fait la soupe doit la manger ? » d'Auguste Blanqui, publié en 1834. La richesse n'est de l'intelligence et du travail, l'âme et la vie, de l'humanité. Mais ces deux forces ne peuvent agir qu'à l'aide d'un élément passif, le seul, qu'elles mettent en œuvre par leurs efforts combinés. Il semble donc que cet instrument indispensable devrait appartenir à tous les hommes. Il n'en est rien. De la propriété du sol à l'esclavage Des individus se sont emparés par ruse ou par violence de la terre commune, et, s'en déclarant les possesseurs, ils ont établi par des lois qu'elles seraient à jamais leur propriété et que ce droit de propriété deviendrait la base de la constitution sociale. C'est-à-dire qu'ils primeraient et, au besoin, pourraient absorber tous les droits humains, même celui de vivre, s'il avait le malheur de se trouver en conflit avec le privilège du petit nombre. Ce droit de propriété s'est étendu, par déduction logique, du sol à d'autres instruments, produits accumulés du travail, désignés par le nom générique de capitaux. Or, comme les capitaux, stériles d'eux-mêmes, ne fructifient que par la main-d'œuvre et que, d'un autre côté, ils sont nécessairement la matière première ouvrée par les forces sociales, la majorité, exclue de leur possession, se trouve condamnée aux travaux forcés, au profit de la minorité possédante. Les instruments ni les fruits du travail n'appartiennent pas aux travailleurs, mais aux oisifs. Les branches gourmandes absorbent la sève de l'arbre, au détriment des rameaux fertiles. Les frelons dévorent le miel créé par les abeilles. Tel est notre ordre social, fondé par la conquête, qui a divisé les populations en vainqueurs et en vaincus. La conséquence logique d'une telle organisation, c'est l'esclavage. Il ne s'est pas fait attendre. En effet, le sol ne tirant sa valeur que de la culture, les privilégiés ont conclu, du droit de posséder le sol, celui de posséder aussi le bétail humain qui le féconde. Ils l'ont considéré d'abord comme le complément de leur domaine, puis, en dernière analyse, comme une propriété personnelle, indépendante du sol. Évolution de l'esclavage Cependant, le principe d'égalité gravé au fond du cœur, et qui conspire, avec les siècles, à détruire sous toutes ses formes l'exploitation de l'homme par l'homme, porta le premier coup au droit sacrilège de propriété, en brisant l'esclavage domestique. Le privilège dut se réduire à posséder les hommes, non plus à titre de meubles, mais d'immeubles annexes et inséparables de l'immeuble territorial. Au XVIe siècle, une recrudescence meurtrière de l'oppression amène l'esclavage des Noirs, et, aujourd'hui encore, les habitants d'une terre réputée française possèdent des hommes, au même titre que des habits et des chevaux. Il y a du reste moins de différence qu'il ne paraît d'abord, entre l'état social des colonies et le nôtre. Ce n'est pas après 18 siècles de guerre entre le privilège et égalité que le pays, théâtre et champion principal de cette lutte, pourrait supporter l'esclavage dans sa nudité brutale. Mais le fait existe sans le nom, et le droit de propriété pour être plus hypocrite à Paris qu'à la Martinique n'y est ni moins intraitable, ni moins oppresseur. La servitude, en effet, ne consiste pas seulement à être la chose de l'homme ou le cerf de la glèbe. Celui-là n'est pas libre qui, privé des instruments de travail, demeure à la merci des privilégiés qui en sont détenteurs. C'est cet état qui alimente la révolte. Pour conjurer le péril, on essaie de réconcilier Cain avec Abel. De la nécessité du capital comme instrument de travail, on s'évertue à conclure la communauté d'intérêt, et, par la suite, la solidarité entre le capitaliste et le travailleur. Que de phrases artistement brodées sur ce canevas fraternel ! La brebis n'est ondue que pour le bien de sa santé. Elle redoit des remerciements. Nos esculapes savent dorer la pilule. Un duel à mort. Ces homélies trouvent encore des dupes, mais peu. Chaque jour fait plus vive la lumière sur cette prétendue association du parasite et de sa victime. Les faits ont leur éloquence. Ils prouvent le duel. Le duel à mort entre le revenu et le salaire. Qui succombera ? Question de justice et de bon sens. Examinons. Point de société sans travail. Partant, point d'oisif qui n'est besoin des travailleurs. Mais quels besoins les travailleurs ont-ils des oisifs ? Le capital n'est-il productif entre leurs mains qu'à la condition de ne pas leur appartenir ? Je suppose que le prolétariat, désertant en masse, aille porter ses pénates et ses labeurs dans quelques lointains parages. Mourrait-il par hasard de l'absence de ses maîtres ? La société nouvelle ne pourrait-elle se constituer qu'en créant des seigneurs du sol et du capital ? En livrant à une caste d'oisif la possession de tous les instruments de travail ? N'y a-t-il de mécanisme social possible que cette division de propriétaires et de salariés ? En revanche, combien serait curieux à voir la mine de nos fiers suzerains abandonnés par leurs esclaves ? Que faire de leurs palais, de leurs ateliers, de leurs champs déserts ? Mourir de faim au milieu de ces richesses ? Ou mettre à bibas, prendre la pioche et suer humblement à leur tour sur quelques lopins de terre ? Combien cultiveraient-ils à eux tous ? J'imagine que ces messieurs seraient au large dans une sous-préfecture. Mais un peuple de trente-deux millions d'âmes ne se retire plus sur le mont Aventin. Prenons donc l'hypothèse inverse, plus réalisable. Un beau matin, les oisifs, nouveaux billasses, évacuent le sol de la France, qui reste aux mains laborieuses. Jour de bonheur et de triomphe ! Quel immense soulagement pour tant de millions de poitrines, débarrassés du poids qui les écrase ! Comme cette multitude respire à plein poumon ! Citoyens, entonnez en chœur le cantique de la délivrance ! La nation s'appauvrit de la perte d'un travailleur. Elle s'enrichit de celle d'un oisif. La mort d'un riche est un bienfait. La lutte finale Oui, le droit de propriété décline. Les esprits généreux prophétisent et appellent sa chute. Le principe essénien de réalité le mine lentement depuis 18 siècles par l'abolition successive des servitudes qui formaient les assises de sa puissance. Il disparaîtra un jour avec les derniers privilèges qui lui servent de refuge et de réduit. Le présent et le passé nous garantissent ce dénouement. Car l'humanité n'est jamais stationnaire. Elle avance ou recule. Sa marche progressive la conduit à l'égalité. Sa marche rétrograde remonte par tous les degrés du privilège jusqu'à l'esclavage personnel. Dernier mot du droit de la propriété. Avant d'en retourner là, certes, la civilisation européenne aurait péri. Mais par quel cataclysme ? Une invasion russe ? C'est le Nord, au contraire, qui sera lui-même envahi par le principe d'égalité que les Français mènent à la conquête des nations. L'avenir n'est pas douteux. Disons tout de suite que l'égalité n'est pas le partage agraire. Le morcellement infini du sol ne changerait rien, dans le fond, aux droits de propriété. La richesse provenant de la possession des instruments de travail plutôt que du travail lui-même, le génie de l'exploitation, resté debout, saurait bientôt, par la reconstruction des grandes fortunes, restaurer l'inégalité sociale. L'association, substituée à la propriété individuelle, fondera seul le règne de la justice par l'égalité. De là cette ardeur croissante des hommes d'avenir à dégager et mettre en lumière les éléments de l'association. Peut-être apporterons-nous aussi notre contingent à l'œuvre commune.